Yannick Dumont avec les filles, je ne sais pas. Je suis en compagnie de Philippe Fontaine, président de l'association Les Messagers de l'Espoir, de Thierry Bideau, de Johanna Contremoulin, première dauphine de cette élection, et Laetitia Troude, Miss Messager de l'Espoir, ambassadrice de la solidarité, comme nous l'a précisé Philippe Fontaine. Alors on va échanger quelque peu avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous avez passé une bonne matinée Laetitia ? Très bonne matinée. Très bonne matinée, ça a été ? Oui, j'étais au travail, mais ça a été. Très bien. Merci d'avoir quitté votre travail pour être présente aujourd'hui. Alors, vous êtes la Miss Messager de l'Espoir, vous avez été élue lors de cette soirée. Un peu les mêmes questions qu'à Johanna. Pourquoi vous êtes-vous présentée à cette élection à Limézy ? Je me suis présentée à cette élection car Séverine de la boutique Andina Apavi m'avait parlé de cette élection, elle m'avait dit que c'était une élection de cœur, donc tout de suite je me suis inscrite. Oui. Alors c'est le mot qui revient dans vos bouches à toutes et aussi à Alexis, c'est élection de cœur pour le cœur. C'est important pour vous Laetitia ? Pour moi, oui, c'est très important car ce soir-là, ce n'est pas le physique ou la tête qui a été jugée, c'est vraiment le cœur et aider les gens, c'est vraiment important. Oui, alors c'est vrai que dans les élections de Miss, auxquelles moi j'ai participé non pas sur scène mais dans des jurys pour un certain nombre, on dit tiens il faut tel tas, etc. Là, ce n'était pas le cas. Non, pas du tout. Oui, donc c'est bien parce que ça permet de donner sa chance aussi un petit peu à tout le monde. Voilà. Alors vous aussi, vous étiez présente forcément sur la scène, comment ça s'est passé cette soirée pour vous Laetitia ? Ça s'est très bien passé, c'était une soirée magnifique. J'étais un peu stressée au début mais après ça a été, c'était la, enfin parce qu'au début j'avais peur devant le public mais comme j'avais déjà participé à une élection avant, donc en fait ça s'est très bien passé. Oui, vous aviez peur un peu parce que c'est le stress normal, c'est ça ? Voilà, le stress que tout le monde nous regarde. Oui, c'est ça. Moi je serais sur scène devant tout le monde, ça m'est déjà arrivé d'animer mais c'est vrai qu'on est un petit... au début. Puis après, une fois qu'on est rentré sur la scène, Johanna a fait signe de la tête, c'est parti. Oui. En général, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous retenez vous de cette soirée et quel est votre rôle aujourd'hui Laetitia Troud en tant qu'ambassadrice de la solidarité pour les messagers de l'espoir ? Mon rôle, c'est de parler de l'association et d'aller à toutes les rencontres. D'aller à toutes les rencontres organisées par l'association ? Voilà. Voilà. Pour plus en parler encore et encore et pour qu'il y ait encore plus de monde qui nous aide. Et quand vous en parlez autour de vous, de cette association et de votre rôle, qu'est-ce que vos proches disent par rapport à cela ? Mes proches sont très contents de cette association et ils disent qu'il faut encore en parler pour qu'il y ait plus de monde qui vienne avec nous. Johanna, vos proches, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce que vous avez fait et de ce que vous faites aujourd'hui ? Ils trouvent que justement, c'est une élection qui change puisque généralement, c'est vraiment des miss pour le physique. Et là, tout est pris en compte. C'est vraiment le discours, le cœur et c'est deux fois plus beau. Alors, comme vous dites pour le physique, mais là, Philippe Fontaine, on peut confirmer quand même que les questions physiques, elles sont très jolies quand même. Elles sont très belles. Voilà. Elles sont très belles. Ce n'est pas parce qu'on est rond dans la vie où on a des grosseurs qu'on n'est pas beau. On est beau par le cœur et on est beau par l'extérieur quand on a un cœur énorme. Bien sûr. Johanna et Laetitia, vous avez déjà eu l'occasion de faire des représentations pour l'association Les Messagers depuis votre élection ou pas encore ? Pas encore. Pas encore. Il y a juste eu le lendemain de l'élection, le défilé pour Séverine Dandina où on a été présente et présentée, mais prochainement, il y en aura. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler un peu ? On était avec lui tout à l'heure, Alexis Dessault ou pas spécialement ? Oui, après la soirée, on a parlé avec lui, on a pris des photos. C'est vrai qu'il est très gentil, très simple. Il n'est pas superficiel du tout. C'est vrai que c'est un peu impressionnant toujours de côtoyer des gens qu'on a vus au théâtre, au cinéma, à la télé. On reparle de l'inspecteur Mota parce que c'est un de ses grands rôles quand même dans Jules Isco. On ne paye plus de contraventions. C'est ça. Donc là aussi, ce sont des beaux moments souvenirs pour vous ? Oui, beaucoup. On va faire une autre pause musicale si vous le voulez bien. On va écouter MLJ Création, Jérôme David. Ils étaient présents à la Halle au grain de Pavilly la semaine dernière pour un spectacle balavoine hors du temps. J'espère que vous les retrouverez dans la région. Je ne suis pas un héros. Jérôme David avec toute sa troupe. Jérôme David avec toute sa troupe.